Alléluia, chaleur Pépé de Dieu, je te bénis mon frère et ma sœur, toi qui peux me suivre encore une fois aujourd'hui dans notre programme l'école du Saint-Esprit. Comme d'habitude, nous allons étudier un verset aujourd'hui qui va nous aider à comprendre la parole et la pensée de notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre aujourd'hui le livre de Romains chapitre 6 et le verset 6 aussi. La Bible nous dit ceci, je vais lire juste un tout petit peu. La Bible nous dit ceci, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, lui là c'est le Maître Seigneur Jésus-Christ. Notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc notre vieil homme a été crucifié avec le Maître Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a été crucifié à la croix. Enfin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Père, nous te bénissons pour ces paroles que nous allons étudier maintenant. Que ton nom soit béni, ton nom soit glorifié à travers cette exhortation. Que ton Esprit Saint puisse nous diriger, puisse nous conduire, puisse nous révéler quelque chose dans tes pensées. Que ton Esprit puisse nous communiquer quelque chose de nouveau dans tes pensées. Père, sois béni au nom de notre Seigneur et Maître Christ et Jésus. Amen. Ok, bien aimé. Ici, dans ce verset 6 du Romain, chapitre 6, que nous venons de lire et je le relis encore. Notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc ici, l'apôtre Paul nous parle de corps charnel. Donc de ce corps, car c'est ce corps qui a été esclaves du péché. Donc ce corps a été crucifié à la croix afin que le vieil homme soit détruit. La vieille nature, la nature charnelle, puisse être détruit. Donc ici, l'apôtre nous parlait, ou nous parle du corps charnel. Le corps charnel, c'est ce qui pousse l'homme à pécher. Vous comprenez? Alors, une fois que l'homme pêche, quand l'homme pêche automatiquement, il commence à être dirigé par ses propres pensées. Une fois qu'une personne commence à vivre dans les péchés, donc il veut dire qu'il commence à vivre par ses propres pensées et il sort de la pensée dédiée. Or, la Bible nous dit que nous, nous avons la pensée de Christ. Alors, quand nous avons la pensée de Christ, nous sommes obligés à fonctionner dans ses pensées et à vivre sans la pensée de Christ. Donc, mais quand une personne commence à pécher, donc il revient ou il recommence à fonctionner dans ses propres pensées. Il commence à vivre dans ses propres pensées. Donc, Romain, chapitre 9, verset 8, nous dit aussi que si tu vis en accord avec tes pensées, tu ne peux pas être enfant dédié. Ou soit ceux qui vivent sans la chair ne sauraient plaire à dire. Donc, ça c'est Romain, chapitre 9, verset 8. Donc, en tant qu'une enfant dédiée, tu dois toujours vivre sans la pensée de Christ. Quand notre vieil homme a été crucifié, notre vieil nature a été crucifié afin que l'esprit puisse prendre le contrôle, afin que l'esprit de maître puisse prendre le contrôle de notre vie. Vous comprenez ? Donc, un enfant dédié doit fonctionner par l'esprit et non sur la chair. Si nous sommes en Christ, quand nous sommes en Christ, nous devons fonctionner sur l'esprit. Vous comprenez ? Et non sur la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous nous sommes nés en Christ. Quand nous nous naissons en Christ, nous nous naissons en esprit et non en chair. Et nous sommes en communion avec les maîtres qui parlent l'esprit. Vous comprenez ? Et quand nous sommes en communion avec les maîtres, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus un avec les maîtres, nous devenons aussi un nouveau homme. Nous sommes devenus un nouveau type de personne. Donc, notre vieil homme a été crucifié, comme nous venons de lire Romains 6, verset 6. Notre vieil homme a été crucifié avec les maîtres, c'est notre vieil Christ, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous comprenez ? Alors, quand nous, si nous sommes en Christ, quand nous devenons chrétien, nous avons la nature de Christ, nous avons la nature de Dieu, quand nous avons la pensée de Christ. Donc, nous devenons un nouveau type de personne, un type de personne qui nous sommes supérieurs à l'ennemi et le diable. Car il a dit que nous marcherons sur toutes les oeuvres de ténèbres, nous allons détruire toutes les oeuvres de ténèbres. Il a mis sous nos pieds les oeuvres de l'ennemi et il nous a donné le pouvoir de détruire les oeuvres de ténèbres, car nous, nous sommes un avec lui. Nous fonctionnons dans ce monde pour la gloire de Dieu, nous fonctionnons pour les maîtres. Nous faisons des choses que Dieu a déjà planifié à l'avance, Dieu a déjà préparé à l'avance, afin que nous puissions les pratiquer, car nous sommes un avec lui. Nous sommes ses représentants, selon des Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Nous parlons ici dans ce monde comme si c'est lui qui parle à travers nous. Donc, quand nous ouvrons nos bouches, c'est lui qui parle à travers nous, quand nous avons en nous la pensée de crise. Vous comprenez? Donc, nous sommes un nouveau type de personne, supérieure à Satan, supérieure au péché. Et nous sommes des êtres humains, nous sommes un nouveau type de personne qui ne peut pas être conduit par la chair. Nous sommes conduits par l'esprit. Lorsque nous sommes morts avec Christ, nous sommes libres aussi du péché. C'est dans Romains, chapitre 6, que nous venons de lire, et le verset 7, il dit ceci. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc, si tu es mort en Christ, tu es libre du péché. Vous comprenez? En d'autres termes, je peux dire aussi que non, quelqu'un qui est déjà mort, il n'a plus d'envie. Vous comprenez? Donc, tu ne peux plus envier quelque chose, car tu es déjà mort. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait dit que non, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Vous comprenez? Donc, si Christ vit en toi, c'est la pensée de Christ. Donc, tu dois faire ce qui est pour la gloire de Dieu et non pour toi. Donc, il ne peut plus vivre selon toi, mais selon Christ, selon ses pensées, selon ses plans. Nous sommes là pour accomplir des choses que Dieu a déjà préparées à l'avance. Vous comprenez? Donc, quand Jésus Christ était sur la croix, dans la pensée de Dieu, nous aussi nous étions avec lui à la croix. Lorsqu'il était mort, dans la pensée de Dieu, nous étions aussi morts avec Jésus Christ. Et lorsqu'il est récité, dans la pensée de Dieu, nous sommes récités avec lui. Et c'est là que l'église a commencé. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit que non, à tous ceux qui l'ont récité, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, nous devenons enfants de Dieu quand nous acceptons ce terme de la croix. Et nous acceptons que nous étions morts avec lui et restés avec lui. Que Dieu nous bénisse. Nous devons savoir que nous avons la pensée de Dieu. Notre vieil homme a été crucifié à la croix. Nous étions morts avec Christ et nous sommes restés avec lui. Et nous marchons en nouveau type de personnes. Nous marchons avec la gloire de Dieu. Nous fonctionnons pour Jésus Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours sur Chilo TV pour partager les versets bibliques, pour étudier la parole de Dieu. Pour communiquer la pensée de Christ. Car nous cherchons toujours à vivre dans l'intimité avec le Maître. Et nous sommes un avec lui. Que Dieu vous bénisse. Continuez toujours à suivre nos exhortations sur Chilo TV dans notre programme L'École du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.